Tout a commencé par une idée qui s'est concrétisée par la suite dans un réseau mondial d'apprentissage. Une idée de réseau qui est né au Canada il y a 20 ans, avec 10 forêts, puis qui a fait naître d'autres forêts dans cinq continents. Le réseau intègre aujourd'hui plus de 55 vastes paysages extrêmement variés, qui sont localisés dans 24 pays. Des milliers de partenaires se sont ralliés à cette idée. Cette idée, concrétisée en Organisation mondiale de pratiques communes, porte le nom de Réseau international de forêts modèles. Le réseau a su établir des partenariats, entre ceux qui n'ont en principe pas l'habitude de travailler ensemble pour la résolution des nombreuses difficultés que pose la question de la durabilité. Et ce, de manière appropriée, concrète et bénéfique pour toutes les collectivités et les décideurs politiques. Lors de la Conférence sur l'environnement et le développement des Nations unies à Rio, en 1992, le Canada a voulu vérifier si son concept national et peu conventionnel de forêts modèles était susceptible d'intéresser autrui. Le réseau international de forêts modèles est né. ... Nous avons des années de expérience en la biophysique sciences spure de corédiation de la gestion de gestion de la gestion de la nature. Mais où nous sommes weak dans le domaine d'humanité, le système de la gestion, ce qu'on fait des communautés pour répondre à ça. Et où l'un monde doit y DevOps est né, il permet un lien entre les objectifs long-standing-il-in, agréable politiques pour le gestion de la gestion de la gestion de la gestion d'une What has been largely missing has been that mechanism, how do you turn policy into practice at a concrete level, for real communities, for real benefit, and that's what the Model Forest does. One of the innovations of the Model Forest program that I've always found really interesting is that it invites stakeholders, partners into the process of planning and management around resource management that have traditionally not been there. This was not done as a courtesy to these people, these individuals and groups, but as recognition that they are stakeholders, that they are going to be implicated by resource decisions, and in addition to that, they have real contributions to make. And so what we have through this process is a much richer pool to draw upon their experiences, their ideas, their doubts and assumptions, and together it creates a much more interesting whole and new avenues for achieving progress. The Model Forest are focused on doing, and the question of who does the doing is important. These are the stakeholders, the people who live and work in these communities, the people who naturally should be invested in them. That's where we've made a difference in pulling together people, whether they're policy makers at a national level, or a local level, or aboriginal groups, or recreational users, or industrial users of the natural resource base. This powerful partnership can create positive differences, in fact it has. And now, looking at where we are, 20 years down the road, I think that there's an opportunity for us to continue to build on that. This message is coming to you from the Secretariat of the International Network, and in fact all of the really hard work is being done by the members. And based on that energy and that experience, I think we've got a very bright future. Today, the RI-FM is revealed an initiative dynamic, of great envergure, axed on the results, on which participants of national governments, entrepreneurs, scientists, local farmers, autochtones, and citizens of the tribal communities. As partenariats institués au sein des forêts modèles contribuent à faire progresser les politiques et les pratiques de développement durable dans leurs régions, en raison du cadre mondialement partagé qui permet de créer, là même où ces gens vivent, dans ce contexte propice à relever les défis de gestion durable. Pour s'attaquer efficacement aux questions mondiales de gestion des ressources naturelles et des forêts, mondiales, plusieurs réseaux nationaux et régionaux de forêts modèles ont été établis dans le monde. Le réseau ibéro-américain de forêts modèles, qui comprend 25 stations en Amérique du Sud et Centrale. Le réseau canadien de forêts modèles, qui comprend 15 forêts modèles dans tout le pays. Le réseau méditerranéen de forêts modèles, qui comprend un forêt modèles en Espagne, est neuf dans d'autres pays et régions de la Méditerranée. L'établissement se poursuit. Le réseau africain de forêts modèles, qui comprend actuellement des forêts modèles au Cameroun, l'établissement d'autres initiatives, a été proposé dans d'autres pays du bassin congolais. Le réseau de forêts modèles pour l'Asie, qui comprend des forêts modèles en Chine, en Inde, en Indonésie, au Japon, dans les Philippines et en Thaïlande. On enregistre également de nouvelles activités, toutes prometteuses, dans les forêts modèles de la Russie et de la Suède, avec les pays du nord de l'Europe qui auraient le potentiel de rallier des partenaires de la région de la mer Baltique. Depuis le changement climatique à la protection de la diversité écologique, en passant par la croissance durable et économique à la participation importante des parties prenantes, les partenaires du RIFM nous aident à comprendre la dimension humaine de la durabilité, à saisir ce que nous attendons de nos écosystèmes, à appréhender les compromis dans les choix que nous faisons en matière d'utilisation des ressources, ainsi que les options pour arriver à un équilibre acceptable. En tant qu'objectif capital du RIFM, les membres collaborent à des initiatives stratégiques et se font part de ce qu'ils savent, de leurs expériences et de ce qu'ils ont appris. RIFM, ce type d'échange de connaissances de station à station et d'entité à entité a permis de faire rapidement évoluer l'innovation relativement à l'éventail de questions de développement durable et à mener à l'adoption d'approches prometteuses en matière de résolution de problèmes communs. Le RIFM s'est engagé à améliorer ce que nous faisons, à partager ce que nous apprenons. Ceci dans tout le réseau et entre les nombreuses organisations que nous savons toutes capables d'entreprendre un travail important en matière de gestion durable des ressources. Depuis 20 ans, les résultats positifs obtenus par le RIFM sont dus au dévouement des nombreux individus et groupes, qui se trouvent souvent dans des endroits très éloignés du monde, mais qui font en fait la différence.